Thibault, qu'est-ce que ça représente pour toi la Gambardella ? Quand on dit le mot Gambardella dans ta carrière de sportif et maintenant d'éducateur, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Un mot, c'est émotion. Vraiment, c'est la première vraie aventure que j'ai vécue grâce au sport, grâce au football. Et humainement, ça a créé des liens qui, aujourd'hui, ont encore une vraie valeur. Vraiment, le mot, c'est émotion. On a vécu des choses incroyables. On était jeunes, insouciants. On ne se rendait pas compte de ce qu'on était en train de réaliser. Et encore aujourd'hui, on est tous très proches. Bien sûr, le temps a fait qu'avec certaines personnes, on s'est un petit peu éloignés. Mais malheureusement, il y a le décès de Clément qui a fait qu'on est resté vraiment très soudés. Et aujourd'hui, j'ai la majorité de mes amis dans le football, qui viennent de cette génération. Et ça, c'est ce qu'on ne s'en rend pas compte quand on est jeune. Mais ce qu'on recherche dans le sport, c'est vraiment ça. C'est vivre des émotions. J'ai eu la chance de vivre des montées, d'avoir des moments de joie, de peine dans le football. Et vraiment, c'est vraiment les premières émotions que j'ai pu connaître grâce au football. Tu disais à l'époque, la génération, vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de faire. Dans la saison, vous n'étiez pas programmé pour remporter cette Nombardella ? Non, pas du tout. On n'était vraiment pas programmé pour ça. On a pris vraiment, ça va être un discours un petit peu bateau, mais on a joué les matchs les uns après les autres. On a eu beaucoup de réussites contre Guingamp, on se fait égaliser à la fin, on passe au tir au but. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, c'est Châteauroux ou l'inverse, mais on passe vraiment c'était Rikrak. Après, il y a eu Auxerre au tir au but encore une fois. Et là, vraiment, après Auxerre, on s'est dit « Oh, on va peut-être le faire ». Donc là, vraiment, il y a eu un engouement médiatique, c'était un petit peu le rayon de soleil du club, à ce moment-là, parce que l'équipe première vivait des moments difficiles, et c'est vrai que c'était un moment, à ce moment-là, on ne se rendait pas vraiment, vraiment pas compte de ce qu'on vivait, et encore aujourd'hui, on en parle 15 ans après, 16 ans après, donc c'est vraiment que ça a marqué l'histoire du club. Est-ce que ça t'a aidé dans ta progression de jeunes joueurs ? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose au-delà d'une ligne sur un palmarès, d'une fierté d'avoir accompli ça ? Est-ce que ça t'a apporté des éléments pour la suite ? Forcément, forcément, ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis d'aller en équipe de France jeune avec Mathieu Coutader. On a eu la chance de remporter le trophée, je me rappellerai toujours qu'au club Medworld derrière, où on a eu la chance de dîner tous ensemble et de faire la fête, le responsable du centre de formation à l'époque, Yves Bertucci et Arnaud Cormier, l'entraîneur de l'équipe, nous annoncent à tous les deux qu'on part, qu'on n'est pas en vacances nous, et qu'on part en sélection faire un tournant avec l'équipe de France U18, donc bon, on était content de ne pas être en vacances. Et puis derrière, j'ai pu faire les jeux de la francophonie aussi avec les U19, voilà, c'est des souvenirs en jeune qui n'ont pas de prix quand j'intègre le MOFC, le MUC 72 à l'époque et aujourd'hui le MOFC, mais à l'âge de 15 ans, je ne sais pas que je vais vivre tout ça, je n'en ai pas conscience, je suis là, je suis ambitieux, j'arrive un peu de mon petit village, j'aime le foot, je veux être footballeur, mais je ne sais pas que je vais vivre tout ça, et j'ai la chance de vivre tout ça, et aujourd'hui, voilà, j'ai arrêté il y a peu de temps, je me retourne, je me dis que j'aurais pu faire beaucoup mieux, oui, j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal, donc je suis quand même vraiment, vraiment heureux. On a l'impression, et même quand on parle, que cette aventure, au-delà forcément qu'il a fallu du talent pour réussir à soulever le trophée, c'était aussi une bande de potes et une aventure finalement humaine, c'était au fur et à mesure cette construction de cette atmosphère, de ce groupe, où déjà vous étiez soudé. Ça faisait déjà trois ans qu'on jouait ensemble, donc la génération 85, 86, on était tout le temps croisés, donc une année sur deux, on rejouait ensemble, donc on se connaissait forcément bien, après la génération 86, on était tout le temps ensemble, on était à l'école ensemble, on s'entraînait tous les jours, ça avait créé déjà des liens très forts, et puis oui, forcément, réussir ce qu'on a fait, il fallait qu'il y ait quelque chose autre que sportif qui se dégage, parce qu'on avait de bons joueurs, on était rencontré des équipes qui avaient des joueurs bien plus forts que nous, et peut-être que sur ces matchs-là, eux, à l'instant T, n'étaient pas à leur top niveau, et nous, avec notre force collective, on a su s'engouffrer là-dedans, et on s'est senti, c'est vrai, à un moment donné, peut-être intouchable, quand le petit coup de pouce, il fait qu'au serre, on prend, c'est des souvenirs, on est à 0-0, corner rentrant, Mathieu qui la sort au deuxième poteau, waouh, tu te dis purée, tu vas le faire, c'est pas possible, tu vas passer, et c'est vrai que pour nous, au serre, c'était notre montagne, parce que bon, c'est la génération, le jeune, Dembélé, Kaboul, c'est des grands noms, qu'on fait quand même de grosses carrières derrière, et puis voilà, après on a, en demi, on a réussi à battre Nancy, qui était un club formateur aussi, après une finale un petit peu moins bling-bling, si on veut, contre Nîmes, mais il fallait la gagner, et on était tous des gamins, on arrivait au Stade de France, c'était pas simple, on avait eu la chance quand même de le visiter la veille, c'était important, mais le jour J, il fallait répondre présent, et on avait réussi à faire un match solide. Maintenant que tu es responsable de la formation des gardiens au Mont-FC, qu'est-ce que, quand tu, dans cette épopée Gambardella, en tout cas dans ce parcours Gambardella, qu'est-ce que tu peux apporter, toi, par rapport à ce que tu as vécu, à ces jeunes, et notamment aux gardiens, puisque tu es le premier relais avec eux, qu'est-ce que tu peux leur apporter par rapport à cette édition 2020 ? Profitez-en, profitez-en, vous savez pas ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on est en huitième, c'était pas programmé non plus, on sait pas ce qui peut se passer. C'est une réelle chance de l'avoir gagné, et 16 ans après, on en parle comme si c'était hier, on se revoit tous, en majorité, profitez, croquez dedans, n'ayez pas de regrets, n'ayez pas de regrets, c'est génial, là on part à Ajaccio, pour eux c'est fantastique, c'est peut-être, j'ai dit bien peut-être, c'est peut-être pour certains le summum de ce qu'ils vivront, mais vivez-le à fond, vivez-le à fond, n'ayez pas de regrets, c'est ça, et donnez-vous le maximum de chance de réussir quelque chose de positif. Comment tu, est-ce que déjà vous avez, comme les tours précédents, vous êtes réunis toute la semaine avec le groupe, ensuite je parle également des éducateurs, et comment tu sens le groupe, comment tu le perçois, quel est le sentiment qui domine, est-ce qu'il y a un peu de pression justement, ou est-ce qu'on est dans la logique de ce qui se fait depuis le début ? De la pression, non, je ne pense pas, il n'y a pas de pression, c'est vrai que le fonctionnement change en fonction de la gambardella, avec des éducateurs supplémentaires, un staff qui est beaucoup plus étoffé, et c'est une chance pour les jeunes, et c'est même pour les éducateurs, ça te permet de cibler un petit peu plus ton travail sur certains aspects tactiques, techniques, et d'avoir une vision un peu plus spécifique, mais voilà, on prépare au mieux, maintenant on approche de plus en plus les huitièmes, et bon, il faut essayer de se préparer, il reste un dernier entraînement demain matin, après il y a le départ, pour certains c'est quelque chose de tout nouveau, il va falloir l'appréhender aussi, et voilà, donc, oui, forcément ça change un petit peu de la pression, je ne pense pas qu'ils en aient, ils sont insouciants, les jeunes d'aujourd'hui, peut-être qu'arriver là-bas, quand ils vont voir le stade dans lequel ils vont jouer, peut-être que ce sera différent. Justement, le stade de l'ACA, François Coty, une équipe qui a sorti Montpellier, Marseille, et puis le télan du titre Saint-Etienne, comment vous l'avez travaillé, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette équipe ajaxienne ? On sait que c'est forcément une équipe redoutable qui a réussi trois très bons résultats, il faut en être conscient, sur deux fois à l'extérieur il me semble, donc c'est quand même des performances importantes. On n'est pas favoris, l'ACA sera favori, on connaît, on a pu avoir quelques images, on connaît leurs forces, on a essayé de cibler quelques faiblesses, et on essayera de leur faire mal si on peut leur faire mal, avec les armes que l'on a le jour J, et on fera en sorte de leur poser des difficultés. Un dernier mot, l'autre fois je t'ai posé la question comme ça, donc je n'arrêtais pas d'être devenu aujourd'hui éducateur finalement, c'est ce que tu imaginais dans ton après-carrière, et est-ce que ça te plaît toujours autant, est-ce que tu es content de ce choix, de transmettre ? À vingt ans non, à vingt ans je ne me voyais pas spécialement où je suis aujourd'hui, parce que tu es insouciant et tu te dis que ça ne s'arrêtera jamais quoi. Tu te dis que tu seras dans le monde footballeur, joueur, et que ça ne s'arrêtera pas, tu n'y penses pas. Après certains ont la force d'y penser, mais d'autres, je pense une majorité n'y pense pas. Et c'est vrai que depuis que je suis revenu au Mans, quand il y a eu le dépôt de bilan, j'ai démarré, entre guillemets, cette double fonction en travaillant sur l'école de foot, les gardiens et la préfo, et j'ai pris un réel plaisir à transmettre les choses qu'on a pu me transmettre, Alain Jacotin, Jacques Deschamps et plein d'autres. Donc aujourd'hui je m'épanouis pleinement dans ce que je fais et j'ai qu'un souhait, c'est rendre les gardiens meilleurs de jour en jour. Je vais rentrer en processus de formation pour essayer moi aussi de devenir de plus en plus performant dans ce que je peux proposer. Et puis essayer de faire du mieux que je peux, de les accompagner et de les rendre sportivement plus forts. Et humainement, si je peux les aider, tant mieux. Merci. Merci. Merci.